... Je m'appelle Magali Ghibert, je suis enseignante à l'école maternelle de Saint-Michel-de-Banières. J'enseigne aux élèves de moyenne section. Nous avons fait un travail d'équipe au sein de l'école, donc avec mon collègue qui a les petites et grandes sections. Alors par exemple, dans le domaine du langage, dès la petite section, on introduit l'application Alpha Monstre avec un travail sur les initiales des prénoms des enfants. Alors regarde, cherche les lettres, on va les mettre là pour bien les voir. Est-ce que tu la vois, la lettre de Kylian ? Et elle s'appelle ? La lettre de Kylian. Et la lettre de Kylian, c'est quoi son nom ? C'est le... K. K, elle te l'a dit. K. Regarde. On poursuit en moyenne section en élargissant à toutes les lettres de l'alphabet et on commence à travailler la correspondance avec les lettres scriptes, puis les lettres cursives. Et enfin, en grande section, on travaille en plus la correspondance avec le bruit des lettres pour arriver jusqu'à l'écriture des syllabes. Ah, mais le E, il était passé au-dessus, regarde. Là, tu as écrit petit... T. Alors est-ce que là, ça fait T ? Maman, c'est bon. T'as-tu ? T'es bien. Attends, attends. Hop, vas-y. T'as-tu ? T'as-tu ? T'as-tu ? T'as-tu ? T'as-tu ? Oui. Tu prends ta fiche et tu peux écrire ta phrase. Donc au niveau d'une séquence, nous avons essayé de voir à quel moment on pouvait intégrer les applications marmotiques par rapport à ce que nous, on faisait en classe. Sachant que chaque séance, le schéma est assez classique, on commence par... Donc là, on est sans le numérique, mais on commence par le travail sur le sens, sur la compréhension des notions. Ça passe par une variété de manipulations, des jeux. On a besoin que les enfants visualisent, touchent, manipulent, comprennent la notion. Et ensuite, c'est là qu'on introduit les smart numbers ou les smart letters. Les enfants qui seront sur la tablette aujourd'hui, on va continuer à travailler pour faire des nombres avec les deux mains, avec deux quantités. C'est exactement ce qu'on vient de faire avec les dominos. On a nos deux mains, il faut arriver à poser le nombre de doigts qui est demandé. On a deux jetons ici, on va en ajouter ici. Et à la fin, il faut qu'il y en ait ? Oui. Donc combien est-ce que tu vas en ajouter, des jetons ? Sauf que la tablette, elle, elle veut ? Elle ne veut pas un jeton, elle veut un chiffre. Tu vois ? Tu continues avec le jeton, le deuxième ? Alors l'avantage, c'est qu'on a un matériel physique à manipuler, à savoir les lettres connectées et les chiffres connectés. Du coup, les enfants ne se retrouvent pas passifs devant leur tablette. Ils ont un va-et-vient entre l'objet à manipuler et le visuel de la tablette. Et ensuite, ils arrivent à fournir une quantité de travail qu'on n'arriverait pas à faire en manipulant parce qu'on n'aurait pas assez de temps. C'est très adapté, c'est facile d'utilisation et on remarque que les enfants sont très rapidement autonomes devant les tablettes. D'accord. Alors, tu en vois combien ? Il y en a combien de tortues ? Allez, sans les chiffres, juste avec les doigts et on valide sur OK. L'objectif de tous ces outils, pour les élèves, c'est de s'entraîner. S'entraîner sur des notions sur lesquelles on a déjà travaillé. En plus, ils évoluent tous sur des exercices qui sont adaptés à leur niveau. Cette différenciation, elle est possible parce qu'on peut paramétrer les applications. Donc, on peut s'adapter vraiment au plus proche du niveau de maîtrise des compétences des élèves. On voit que, selon l'activité qui monte en niveau, j'ai envie de dire, les enfants ont envie d'arriver à pouvoir effectuer l'activité suivante. Ça veut dire que ça les motive à réussir l'activité dans laquelle ils sont engagés. C'est un plaisir de les voir prendre plaisir à apprendre. en tout cas, on les voit bien concentrés sur la tâche. Ça, c'est une chose de sûre. Et en plus, de ce qu'on a vu là, ils réussissent le travail qui est demandé. Et notamment aussi, la chose intéressante que j'ai remarqué dans l'utilisation des lettres, c'est qu'on a lié l'activité sur tablette avec une activité d'écriture réelle juste après. C'est-à-dire qu'on a parlé dans l'entretien du fait qu'on n'avait pas de traces dans l'application. Là, c'en est une puisque le fait de faire cette petite activité sur la tablette et après d'écrire la phrase proposée, on se rend compte qu'on garde trace du travail de l'élève. On s'est vraiment approprié les applications de Marboutique et on les a vraiment intégrées et elles sont partie prenante maintenant dans l'apprentissage des élèves dans notre école. Sous-titrage ST' 501